Bonjour à tous, ravis de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous RH Emploi Management, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles évidemment, bien dans son job. Aujourd'hui on parle de la reconversion des collaborateurs, c'est presque un casse-tête pour les entreprises. On va en parler avec Alexandre Rimbaud, directeur produit de la gamme Talent chez Lucas. Ils ont un outil justement pour vous simplifier la vie. Le cercle RH, l'intelligence émotionnelle, l'IE, non je ne parle pas de l'IA, je parle de l'IE. Qu'est-ce que c'est exactement ? Comment les managers doivent s'emparer justement de ce rapport à l'émotion ? On en parlera avec trois experts, Samuel Tamagno, Frédéric Fougera, il a sorti un livre justement sur ce sujet et Olivia Coppin qui fait son grand retour dans le cercle RH. Et puis enfin pour terminer notre émission, fenêtre sur l'emploi, conducteur de cars scolaires, est-ce réellement la fin de la pénurie ? On en parlera avec Jean-Sébastien Barraud, il est le président de la Fédération Nationale des Transports de Cars. Voilà le programme tout de suite, c'est bien Alexandre Job. Bien dans son job pour parler de la reconversion. Alors c'est un sujet dont on parle beaucoup depuis presque une dizaine d'années, préparer ses nouveaux métiers et faire passer des collaborateurs d'un poste vers un autre, autre métier. On en parle avec vous Alexandre Rimbaud, vous êtes le directeur produit de la gamme Talent avec un S chez Lucas, entreprise créée en 2002 qui a connu un essor incroyable, plus de 700 collaborateurs et qui grandit, qui double ses effectifs quasiment tous les deux ans ? Tous les deux ans, double de taille, en chiffre d'affaires et en effectifs effectivement. Ça veut dire que vous répondez à un réel besoin, entreprise de la tech. D'abord juste sur le caractère macro de ce sujet, tout le monde en parle et personne ne sait réellement comment attraper le sujet. Oui bien sûr, disons que ça fait 20 ans qu'on parle de la guerre des talons et en fait il y a beaucoup de mauvais réflexes qu'on voit. Il y a notamment les entreprises qui pensent que c'est juste un sujet des RH alors que c'est un sujet du couple manager et RH. Ça c'est l'écueil principal. Donc on laisse au RH le soin de s'occuper de ces enjeux de reconversion mais elle n'a pas la finesse de savoir qui est qui, qui fait quoi ? C'est ça que vous nous dites ? Non, ce qu'on dit dans notre baromètre c'est qu'il y a deux changements majeurs. Le premier c'est que les gens n'ont plus peur de changer de job. Et deuxièmement c'est qu'ils sont mal accompagnés. Donc nous ça fait 22 ans qu'on existe, 22 ans qu'on accompagne nos 8000 entreprises clientes devant leur transformation. Alors d'abord ça a été la digitalisation, maintenant c'est la transformation du métier du marché de l'emploi. Et ce qu'on voit effectivement c'est que les jeunes n'ont plus peur de changer de métier. Ils sont 60% à nous dire je veux changer de métier. Et en 2015 les gens qu'on interrogeait étaient 33% à envisager un changement de métier. Aujourd'hui ils sont 50%. Si on rapporte ça à la population active ça veut dire 13 millions de transitions professionnelles qui arrivent. 13 millions 4 de transitions potentielles que vous êtes en mesure d'adresser. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire l'intégrer, entendre ce que dit le collaborateur, ses désirs, ses souhaits. Et lui permettre ensuite de pouvoir aller là où il a envie d'aller. Alors Lucas c'est une plateforme de solutions RH en ligne qui simplifie le quotidien des collaborateurs, des managers et des responsables RH et finance. Concrètement on édite 13 applications qui en général on dit éliminent les tâches fastidieuses. Donc la gestion des congés, des notes de frais, dossier du personnel, la préparation de la paye et les sujets dont je m'occupe qui sont la performance, les entretiens annuels, la formation ou l'engagement. En fait quand on passe plus de temps sur les sujets qui coûtent, c'est-à-dire organiser ses campagnes d'entretien annuel, on ne passe pas de temps sur les sujets qui comptent, c'est-à-dire passer du temps entre managers et collaborateurs. Et en fait nous on essaie, et on le fait avec succès, d'automatiser ses tâches pour que les RH s'occupent vraiment de leur stratégie de conversation managériale par exemple. A quelle fréquence on doit se parler, managers et managers, et de quoi on va se parler. Justement pour se dire est-ce que mon métier est en train de changer et comment je peux l'accompagner. Donc pas que du process mais le vrai contenu de la manière dont on va faire évoluer les métiers qui est le cœur même d'un métier de RH voire de manager. Il y a quand même des chiffres intéressants dans votre baromètre, 63% des collaborateurs sont conscients que leur métier va évoluer et 73% en allant plus loin pensent devoir développer de nouvelles compétences et s'adapter. C'est-à-dire que chaque salarié a bien intégré le fait qu'il fallait qu'il évolue, qu'il se forme. Le problème c'est comment il y accède quoi. Alors bien sûr, selon l'OCDE, en 87, la durée de vie d'une compétence technique c'était 30 ans. Aujourd'hui c'est 2 ans. Donc la seule certitude c'est qu'on est dans l'incertitude. Maintenant c'est comment est-ce que je suis accompagné par l'entreprise ou par mon manager. Nous on estime qu'il y a 2 solutions. La première c'est effectivement de se reposer sur les équipérages pour fixer le cadre. Et donc nous on les aide à automatiser ce qui n'a pas de valeur ajoutée pour qu'elles passent du temps sur ces stratégies de transformation de mon métier, transformation de mon marché. Et la deuxième chose c'est former les managers pour qu'ils fassent bien ce métier. Alors Alexandre c'est intéressant ce baromètre parce que vous n'êtes pas amusé mais vous avez fait une typologie sociologique qui est marrante en 4 catégories. Le profil découragé, le profil déterminé, le profil pragmatique, le profil préoccupé compte tenu que celui qui est majoritaire quand même dans votre baromètre en tout cas c'est le profil découragé. Oui parce que et surtout on le voit que ce profil là il est ancien. Plus j'avance en ancienneté moins je me sens accompagné. Et c'est ça la clé. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Qui renvoie au débat des seniors. Oui mais surtout au fait que plus je vais être accompagné plus je vais être engagé dans mon entreprise. Et souvent les entreprises on parle de guerre des talents ce qu'on disait tout à l'heure parce que les entreprises vont chercher à l'extérieur. Or il y a un gisement de compétences, il y a un gisement de potentiel à l'intérieur. A condition de s'intéresser à eux. Exactement et donc ça veut dire ne pas faire un sacro-saint entretien annuel où on mélange tous les sujets mais se parler plus régulièrement. Alors nous chez Lucas par exemple on a des entretiens trimestriels. Ça c'est de l'interne. Oui et on décide, alors on a des outils qui nous aident à le faire, les outils Lucas, et on décide de ce dont on parle à chaque entretien. Donc par exemple ça ne devient pas un entretien où on vient de défendre son bilan pour chercher une augmentation. On verra se parler spécifiquement de formation à ce moment-là. On a fait un autre baromètre l'an dernier sur l'état de la formation en France et on se rend compte que deux tiers des salariés français n'ont pas été formés au cours des trois dernières années. Alors que la loi à venir elle est excellente. Le principe de la loi c'est de garder les gens dans l'emploi ou de préparer les mutations. Il y a les entretiens professionnels qui existent, il y a les opcos qui ont été rationalisés et pour autant ce n'est pas appliqué. Et c'est dommage parce qu'on pourrait, moi je prends souvent l'exemple de La Poste. Philippe Vall quand il est arrivé à la tête de La Poste en 2013 on lui dit on fait 6 milliards de chiffre d'affaires, on perd 600 millions par an sur notre business historique qui est la distribution de courrier. Bon courage. Comment tu transformes ? Exactement et il a pris le virage du e-commerce, il a pris le virage de la data, il a pris le virage de la distribution de repas en gardant en fait l'ADN de l'entreprise, de services publics et en gardant les 260 000 postiers. Et donc ça c'est des reconversions à l'échelle d'une entreprise et c'est possible si les RH et les managers travaillent ensemble sur comment on fait par demain. Baromètre Lucas à découvrir parce qu'il y a beaucoup beaucoup d'autres chiffres sur les enjeux de formation et la dégradation de la formation parce que là aussi on en parle beaucoup mais peu de salariés finalement se forment ou décident de prendre le virage grâce à la formation. Merci Alexandre Himbaud d'être venu nous éclairer, directeur produit de la gamme Talent chez Lucas avec ce baromètre à découvrir évidemment sur le site de cette belle entreprise qu'est Lucas. Merci de nous avoir rendu visite, on parle d'intelligence émotionnelle, je suis persuadé que ça vous parle, vous êtes un manager. C'est quoi l'intelligence émotionnelle quand on est un manager ? La manière dont on va peut-être y mettre de l'humain dans des rapports qui sont parfois très processés. On en parle avec mes invités, est-ce utile justement pour engager, motiver les collaborateurs ? On en parle, c'est le thème du Cercle RH. Le Cercle RH pour parler de l'intelligence émotionnelle, de l'IE, non pas de l'IA, de l'IE, on ne parle que d'IA, on va parler d'intelligence émotionnelle avec une définition, on va essayer de lui donner une définition à cette intelligence émotionnelle, vous qui êtes manager, RH, décideur, chef d'entreprise. On en parle avec mes invités, je l'évoquais tout à l'heure en faisant un clin d'œil à Olivia, le retour d'Olivia Coppin sur le plateau. C'est un vrai plaisir Olivia, vous avez été une fidèle invitée de beaucoup de débats, ravie de vous retrouver, coach, formatrice et avocate. Maintenant surtout, formettrice et... Mais de métier avocate. Tout à fait. Et les bons codes, c'est bien cela. Merci d'être avec nous parce que c'est un élément que vous transmettez, que vous enseignez, cette intelligence émotionnelle. Avec moi et vous le connaissez, Frédéric Fougera, ravi de vous accueillir. Vous aussi, vous êtes un habitué de notre émission, vous avez même été un chroniqueur, président de Tenkan Paris. Vous écrivez beaucoup votre dernier livre, L'élégance n'est pas une option. Le manager doit être un rôle modèle exemplaire en toutes circonstances. C'est sorti chez Bréal Studi Rama. C'est tout chaud. C'est tout chaud, il est tout chaud, avec des passages, encore une fois, assez émouvants parce que vous visez votre sac et qui viendra faire écho d'ailleurs au débat qu'on a sur l'intelligence émotionnelle. Samuel Tamagno, ravi Samuel de vous accueillir. Vous êtes tous les trois des habitués de l'émission. Président France, député CEO Morgan Phillips Group, RH 360. RH 360, la gestion des talents, l'acquisition des talents et la gestion des talents jusqu'à la transition professionnelle interne ou externe, en l'occurrence l'outplacement si on parle de la sortie. Out, on, out. À quel moment dans le processus vous utilisez, quand vous avez un client ou un prospect, le mot intelligence émotionnelle ? Est-ce que c'est un mot de journaliste qui fait vivre un peu les revues, les magazines, on l'utilise ? Est-ce que vous, dans votre business, vous l'utilisez ce mot ? Alors, de plus en plus, parce que les clients nous le demandent, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, être capable de gérer des hard skills, ça, tout le monde est capable de le faire. Mais par contre, de partir sur la partie soft skills et de gérer cette fameuse intelligence émotionnelle, en tout cas déjà de la déterminer, c'est extrêmement important. Parce qu'on nous demande aujourd'hui des managers avec de plus en plus d'intelligence émotionnelle. Et comment vous le décryptez, votre définition, avant de faire le tour avec nos deux invités ? Notre définition à nous, c'est... Cool, sympa, ouvert ? Oui, enfin, empathique, être capable de gérer du stress. De plus en plus, les managers fonctionnent en mode projet, donc c'est aussi beaucoup de projets transverses. Donc, être capable aussi d'attirer l'intelligence émotionnelle des autres, en fait. C'est aussi de jouer avec l'intelligence émotionnelle des autres, c'est pas uniquement sa propre intelligence émotionnelle. Parce qu'on a tous des biais, en fait. Ça ne sert à rien de lutter. Automatiquement ? Bien sûr, ça ne sert à rien de lutter contre, mais il faut faire avec, en fait. Frédéric Fougera, vous avez été manager, directeur de la communication d'un grand groupe dans l'immobilier. Pas que ? Pas que ? On ne peut pas réduire ça juste à un dernier poste, quand même. Dernier poste, c'est vrai. Mais vous avez décidé, vous le racontez dans votre livre, page 12, quand vous racontez votre expérience, vous avez décidé de renverser la table, de changer de vie et de devenir consultant. L'intelligence émotionnelle, quand vous l'étiez, vous l'avez subie ou vous l'avez fait vivre ? Les deux, c'est exactement ce qu'il m'avait dit. C'est un échange entre les personnes. L'intelligence artificielle, le lapsus. L'intelligence émotionnelle, c'est exactement le contraire de l'intelligence artificielle. C'est de l'intelligence réelle. C'est de l'authenticité, c'est du vrai. C'est du quotidien. C'est être capable d'avoir des émotions et de les partager. C'est aussi être capable de percevoir les émotions des autres et d'interagir avec les autres avec nos émotions. On n'est pas seulement des machines, on n'est pas artificiel, nous sommes des humains. Chercher la définition de Wikipédia, vous allez me dire que c'est trop facile, mais c'est une définition sur Wikipédia tirée d'études américaines extrêmement scientifiques. Je vais la retrouver. Olivia Coppin, vous qui êtes accompagnée, c'est quoi ? C'est le centre, c'est le cœur de votre message et j'ai presque envie de dire de votre vie ? En tout cas, c'est le cœur de mon métier. Parce que c'est vrai que vous avez un terme très générique autour de l'intelligence émotionnelle qui recouvre énormément de soft skills. L'intelligence émotionnelle, c'est d'abord le rapport à soi, c'est comprendre ses émotions, comprendre son mode de fonctionnement, comprendre ses mécanismes. Et on a de la chance parce que souvent ces mécanismes sont assez universaux. Quand on comprend les siens, on est capable d'aller voir chez les autres et comprendre un petit peu les fonctionnements. Donc c'est la conscience de soi, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait, qu'est-ce qui a un impact sur mon mode décisionnel, mon mode de pensée ? C'est la conscience sociale, est-ce que je suis capable de repérer les émotions des autres ? C'est aussi l'altérité, être capable de managuer la différence. C'est-à-dire qu'être ouvert comme ça, quoi ? Oui, parce qu'il y a aussi la gestion du conflit, il y a identifier les signes de fait. Finalement, c'est un ensemble de compétences. Et c'est vrai que souvent, quand on pense à l'intelligence émotionnelle, il y a le côté être empathique, être gentil, être bienveillant. En fait, pour moi, c'est beaucoup plus précis, beaucoup plus riche. C'est vraiment la capacité à développer des compétences qui sont liées à la compréhension de son propre mécanisme et donc à celui des autres. Donc il fallait faire une psychanalyse pendant 13 ans avant de devenir manager ? En tout cas, quand on est manager, en fait, si vous voulez, pour moi, il y a deux phénomènes qui sont vraiment liés. Il y a le bouleversement qui est en train de vivre le monde du travail à travers les nombreuses réorganisations dont on est en train de parler, l'intelligence artificielle qui arrive. Donc tout ça, ça va demander de l'agilité aux managers, de l'agilité aux travailleurs. Et ça, du coup, ça fait partie de l'intelligence émotionnelle, savoir s'adapter, rebondir. C'est la posture, c'est le regard, c'est le temps de silence, c'est la capacité de laisser passer l'autre dans ses souffrances en allant jusque-là ? Aussi, même au-delà de ça, c'est être capable de résilience et se dire, voilà, mon cadre de travail a changé, qu'est-ce que je vais pouvoir mettre en place pour pouvoir, du coup, faire face à ce jour-là ? Et juste un dernier point, il y a aussi toute la partie intergénérationnelle. Il faut savoir que la génération Y et Z, eux, attendent leur manager sur la compétence relationnelle, loin derrière les compétences. Alors, en tout cas, une intelligence légèrement, une intelligence situationnelle qui est quand même beaucoup plus élevée que celle qu'auparavant. Au Wikipédia, l'intelligence émotionnelle, l'IE, est la capacité d'une personne à percevoir, comprendre, gérer et exprimer ses propres émotions, ainsi que celles des autres, afin de résoudre les problèmes et réguler les comportements liés aux émotions. On est vraiment dans le pur soft skills. Il n'y a aucune évaluation. Je veux dire, quand un client vous dit, trouvez-moi la perle rare, il faut qu'il ait de l'intelligence émotionnelle, il faut qu'il soit super fort techniquement, qu'il sache gérer le stress et qu'il travaille 70 heures par semaine. On peut travailler sur quelques sujets lors d'un assessment très précis, défini avec le client sur quels critères. Quelques critères. Alors, il existe des outils. Bon, maintenant, nous, on en teste quand même pas mal. Très franchement, c'est quand même avant tout une discussion qui doit s'opérer la plus franche possible sur qu'est-ce que vous avez géré comme projet, comment vous les avez gérés, quelles ont été les interactions, quelles ont été les réussites et aussi les échecs, pour analyser les échecs et pourquoi il y a eu échec. Parce qu'en fait, c'est un accélérateur de... Moi, je considère qu'aujourd'hui, cette partie-là d'intelligence émotionnelle, c'est un accélérateur de carrière, si on sait bien le prendre, en fait. Frédéric, je m'autorise, puisque vous l'avez écrit, donc vous l'assumez, vous dites en page 12 quand même des choses fortes qui viennent donner un éclairage à ce que peut ne pas être une intelligence émotionnelle. Quand elle n'est pas vécue, ça donne ça. À un moment donné, j'ai décidé de changer de vie, profitant d'une trahison cruelle d'un côté, accompagnée de beaucoup de lâchetés, manipulée par l'aveuglement d'un égo surdimensionné, une fenêtre de sortie m'était offerte. Enfin, vous décrivez quelque chose qui est, alors l'inverse de ce qu'on décrit depuis le début de l'émission, une souffrance terrible qui fait que vous allez renverser la table. En fait, je partage des émotions. Et là, vous mettez vos émotions dans le livre, là. En l'occurrence, c'est un exercice qui m'avait été demandé et qui a été repris en introduction de ce livre, des confessions secrètes, une pensée secrète, évoquée une partie de sa vie de dirigeant, de manager, qu'on n'évoque pas ou qu'on ne partage pas, qu'on ne met pas en lumière. Mais vous a manqué quoi en face de l'altérité ? Vous n'avez pas d'intelligence émotionnelle ? Vous n'avez pas de capacité à entendre ce que vous lui disiez ? Oui, il n'y avait aucune intelligence émotionnelle. Il y avait une machine, une machine plutôt inhumaine. Juste un mot, c'est antinomique avec le management toxique ? Parce que dans les articles aujourd'hui de management, même dans les écoles, dans des revues un petit peu scientifiques, on parle beaucoup de ce management toxique. C'est l'opposé, c'est l'exact opposé, le management ? Je ne suis pas certain qu'il faille opposer les deux. J'évoque beaucoup le management toxique dans mon livre. Le management toxique, il y a une intention de nuire, alors consciente ou inconsciente, mais il y a quand même une action qui est faite pour nuire. Là, dans ce que j'évoque, il n'y a pas de volonté de me nuire. Mais en tout cas, c'est ce que j'ai ressenti. C'est justement le manque d'empathie, le manque d'intelligence émotionnelle, qui fait qu'il n'y a aucune compréhension d'une situation qu'on me fait subir, et que je vis avec grande violence et brutalité. Le management toxique, c'est autre chose, c'est plus complexe. Il y a la perversité, c'est beaucoup plus complexe. Ça peut l'être. Ça peut l'être, mais ce n'est pas forcément lié. Parce que vous les avez dans vos salles de formation, ces managers qui couvrent des grands yeux ? Oui, alors moi je pense qu'on peut l'en faire et pavir de plein de bonnes intentions. Donc on peut être quelqu'un d'extrêmement bienveillant, vouloir bien faire, un bon petit soldat, et être un manager toxique dans le sens où finalement... On exécute quoi ! On exécute, surtout vous avez des personnes qui traversent leur vie professionnelle en ayant finalement... L'intelligence émotionnelle c'est une forme de miroir, c'est-à-dire quelle image me renvoient les autres, sur quel point je dois travailler, et donc du coup, si vous traversez la vie professionnelle... Est-ce que j'accepte qu'on me critique, excusez-moi, parce qu'il y a un vrai enjeu ! Oui, acceptez la critique, l'intégrité, et puis il y a plein d'outils comme ça, on ne peut pas les aborder aussi, mais l'analyse transactionnelle, les drivers de motivation, il y a plein d'outils au-delà du divan, du psychanalyste, qui permettent aux coachs et aux formateurs d'accompagner en fait les managers sur ce point-là, mais vraiment, l'idée c'est d'arriver finalement à être assez lucide, c'est ça l'intelligence émotionnelle, c'est arriver à être lucide sur ces méthodes de management pour accueillir les critiques, et puis vous parliez de cette... C'est un très bon exemple de résilience, c'est aussi une fois qu'on a identifié les émotions, c'est aussi de être capable de rebondir et de finalement créer une opportunité à partir de quelque chose qui peut être très douloureux. C'est ce que raconte Frédéric d'ailleurs. Ça c'est typiquement aussi lié à l'intelligence émotionnelle. Comment renaître d'expériences qui sont parfois non pas du management émotionnel, mais un management violent et douloureux. Concrètement, l'objectif business, parce qu'on parle d'intelligence émotionnelle, c'est important de se sentir bien, d'être accompagné, et réciproquement que le manager ait les outils. Pour le décideur qui vous donne les instructions, c'est quoi ? C'est maintenir les gens engagés, motivés, déterminés ? Il y a une finalité côté RH et Olivia ? La finalité, c'est de trouver le manager le mieux adapté aux situations. Et comme vous le dites fort justement, Olivia, aujourd'hui, ça bouge très vite. Donc en fait, il faut avoir des managers qui soient capables de réagir à droite ou à gauche extrêmement rapidement. Nous, on a une activité de management de transition. Aujourd'hui, elle explose, parce qu'il y a de plus en plus de collaborateurs et de collaboratrices qui viennent nous dire, moi, le côté politique, tout ça stoppe, le management politique stoppe. Je viens dans l'entreprise pour... Je fais ma mission, je fais mon job. Et après, je m'en vais. Et souvent, d'ailleurs, le problème, c'est que ces gens-là pourraient postuler pour le poste. On s'est dit que... Mais ils n'y vont pas. Mais ils n'y vont pas. Bien sûr. Ça, c'est une patente. Parce qu'il y a des managers qui n'ont pas une intelligence émotionnelle suffisante ? Parce qu'ils sentent que la feuille de route n'est pas claire, en fait. Et justement, les comportements des uns les autres sont plus toxiques qu'ils pouvaient imaginer quand ils ont pris la mission. Politique, vous avez utilisé le mot. On fait beaucoup de politique en reprise. Olivia, un mot et Frédéric. Oui, l'intelligence émotionnelle, c'est vraiment un facteur business parce que ça permet de capter les meilleurs talents. Aujourd'hui, dans les entretiens d'embauche, les personnes qui sont en entretien demandent comment sont formés vos managers. Est-ce qu'il y a une charte du travail, des bons comportements ? Donc tout ça, ça en fait partie. Ça fait partie de cette culture. Donc, les capter, puis ensuite les garder. Comme vous le disiez, ça encore, c'est un autre enjeu. Donc là, vraiment, l'intelligence émotionnelle peut vraiment faire la différence. En enjeu, j'utilisais le mot business, c'est un très gros mot. Mais pas du tout. Mais il y a quand même l'enjeu de garder les équipes et de les faire performer quand même. Exactement. L'enjeu business, c'est la performance. C'est la performance dans l'entreprise, dans une organisation. Elle passe par l'humain. Et donc l'humain est clé. Quand vous recrutez quelqu'un, le candidat, il vient souvent avec l'image qu'il a d'une entreprise ou d'une organisation. Mais pourquoi il part ? En principe, il part à cause d'une personne ou deux personnes. C'est souvent du manager. Je ne supporte plus, ça ne marche plus. Donc cette dimension entre business et performance, elle est essentielle. Donc on quitte une boîte pour son manager et on y reste pour son manager. C'est un peu la relation qu'on a avec son banquier. Ce n'est pas la marque de la banque qu'on aime. C'est le type qui nous reçoit quand on a un souci. C'est un peu ça l'avis de l'entreprise. On rejoint une entreprise pour ses valeurs, pour l'opportunité professionnelle et on la quitte pour un manager. Mais on riait. Vous avez souri tout à l'heure sur les jeunes avant de nous quitter. Les jeunes ont une propension plus forte à attendre et être exigeants de son manager. Est-ce que c'est lié à une forme de sociologie de la génération Y ? On cherche son père qu'on n'a plus et on attend du manager qui joue le rôle du papa. C'est aussi bien une quête de sens qu'on n'est probablement pas à leur âge. On nous dit voilà, tu prends ton job, tu fais ton job et puis en gros tu te tais et on verra plus tard. Aujourd'hui non. Si on n'explique pas pourquoi on va là et on y va, ils ne vont pas. Et puis ils vont ailleurs surtout. Donc la rétention des talents derrière est un vrai enjeu. Vous les jeunes, quand vous étiez aux manettes de toutes les entreprises que vous avez connues ? Moi j'ai toujours misé sur les jeunes et je n'ai pas exactement la même expérience des jeunes de ce que j'entends de façon générale. Moi les jeunes, j'aurais toujours donné une place qui était claire, j'aurais donné une rémunération qui était crédible et j'aurais donné des responsabilités qui étaient importantes. Je leur ai donné confiance et j'ai essayé qu'ils aient confiance en moi. A partir de ce moment-là, moi je n'ai jamais rencontré de difficulté avec des jeunes plus qu'avec des seniors. C'était là une relation, une complicité professionnelle qui s'installait. Chacun avait sa place, chacun avait son positionnement. Chacun était défendu dans son rôle. Chacun respectait aussi celui qui était le chef et donc qui à la fin doit décider. Et dans cette organisation-là, moi je n'ai pas rencontré de difficulté avec les jeunes, bien au contraire. J'ai toujours beaucoup misé sur des jeunes et ils me le rendent bien. Et je vois nombre de mes plus jeunes collaborateurs qui aujourd'hui occupent des magnifiques fonctions en France ou à l'étranger. J'en suis très fier. Un chef s'est fait pour cheffer, vous vous rappelez de cette phrase de Chirac qui n'a rien à voir avec le sujet, mais pas loin. Merci. L'élégance n'est pas une option, c'est écrit par Frédéric Fougera. Les bons codes, Olivia Coppin qui accompagne les managers sur ces enjeux, notamment d'intelligence émotionnelle. Et merci Samuel Tamagno, président France de Morgane Philippe, groupe RH 360, entrée, sortie et au milieu. Merci à vous pour ce beau débat et tout de suite, c'est Fenêtres sur l'emploi. Fenêtres sur l'emploi pour parler de transport. On parle beaucoup de transport parce que c'est un secteur sous tension et on accueille Jean-Sébastien Barraud. Bonjour Jean-Sébastien. Bonjour. Ravi de vous accueillir, président de la FNTV, la Fédération Nationale des Transports de Voyageurs. Vous êtes par ailleurs chef d'entreprise, parce que vous n'êtes pas président à temps plein, vous avez été élu chef d'entreprise dans la région Rhône-Alpes. Vous dirigez quel type d'entreprise de transport, de quel type ? Je dirige des entreprises de transport interurbain, transport scolaire, comme on en trouve beaucoup dans toute la France, des PME du transport. J'ai bien connu les transports scolaires interurbains. Là, FNTV, c'est un secteur très très large qui va d'où à où ? Donc la Fédération Nationale des Transports de Voyageurs, c'est la fédération qui regroupe les autocaristes de France, évidemment des grands groupes ayant une activité internationale, Keolis, RATP, Transdev, mais aussi près de 1500 TPE, PME. J'ai vu ça ? Des petites boîtes ? Beaucoup, beaucoup de petites boîtes. Les PME et les TPE sont même majoritaires dans l'activité du transport de voyageurs en France. Et on couvre à la Fédération toutes les activités du transport par autocar. On évoquait le transport scolaire, mais c'est également le transport par ligne régulière, le transport touristique, ce qu'on appelle un peu familièrement le transport Macron, avec les acteurs Flixbus et Blablacar. Ça marche toujours d'ailleurs ? Ça marche toujours. On les voit sur les autoroutes ? On les voit sur les autoroutes, ça répond à un vrai besoin de la société, un vrai besoin de mobilité. Pas cher ? Pas cher, c'est une alternative au covoiturage ou au train, effectivement. Vous le président, vous êtes sur votre table, sur votre bureau de président, c'est quoi les gros dossiers ? Le recrutement ? L'attractivité ? C'est le recrutement, l'attractivité, la fidélisation. Et puis on travaille effectivement sur d'autres sujets qui sont en train de bouleverser profondément notre métier. La transition écologique, l'impact du numérique, de l'intelligence artificielle dans nos métiers. Secteur par secteur, les enjeux écologiques, on l'a compris, il y a des appels d'offres lancés pour les renouvellements d'appareils, de camions. Comment on fait quand on est président de la FNTV ? Est-ce qu'on a un levier pour dire à une région, pour dire à une ville, ne choisissez pas des bus diesel, mais prenez-les électriques, prenez les hydrogènes ? Les enjeux sont colossaux et les investissements aussi. Comment on fait là ? Alors les investissements, vous l'avez dit, ils sont colossaux. On a estimé à 3 milliards le montant d'investissements d'ici 2030 qui doivent être réalisés par notre secteur. Pour l'ensemble de la flotte ? Pour l'ensemble de la flotte, c'est 3 milliards d'investissements à réaliser d'ici 2030. C'est colossaux, avec un enjeu majeur qui est celui de faire reconnaître le mix énergétique. On a des pouvoirs publics, on a des décideurs politiques au niveau national et au niveau européen qui rêvent d'une mobilité 100% électrique. Cette mobilité 100% électrique, elle est utopique avec les autocars. Vous n'y croyez pas ? On n'y croit absolument pas. C'est l'hydrogène le meilleur modèle selon vous ? Nous, ce que l'on pense, c'est qu'on doit avoir une diversité de technologies. Électrique, hydrogène ? L'électrique à batterie répond à des cas d'usage. L'hydrogène, bien sûr, mais aussi les véhicules au gaz et puis des véhicules avec d'autres carburants, liquides, bas carbone, qui font tout à fait l'affaire sur certains territoires. Je vous repose la question, Pascal et Politique, le président de la FNTV, est-ce qu'il a levier sur une grande collectivité, une grande métropole qui dit « je vais renouveler mon réseau de bus, j'ai un choix », est-ce que vous l'accompagnez dans ses choix ? Mais bien sûr, c'est le rôle du transporteur, de le conseiller, d'aiguiller, de parler avec les élus, mais encore une fois, il n'y a pas une bonne solution. Il y a une solution adaptée au territoire, en fonction de la possibilité que le territoire a ou n'a pas de s'approvisionner en biogaz, en fonction des contraintes électriques du territoire. La source d'énergie. La source d'énergie est déterminante. Un petit mot qui fait plaisir au président de la FNTV, 2023, 6 000 conducteurs de cars scolaires recherchés, c'est important, transporter nos enfants vers les collèges, on est passé à 3 000 en 2024. Ça veut dire quand même que les actions menées par la FNTV, par les équipes, c'est quoi ? Qu'est-ce qui fait qu'on est passé de 6 000 à 3 000 ? On est sortis de la période Covid, en 2022, on était dans un état très très difficile. Notre secteur avait été très très fortement bousculé, on avait perdu beaucoup de conducteurs, on avait souffert massivement de la crise. Et effectivement, à l'époque, à la rentrée de septembre 2022, il nous manquait 8 000 conducteurs. 8 000 conducteurs sur 80 000 conducteurs, c'est 10% des effectifs manquants. Et on peut difficilement faire de la productivité, c'est-à-dire qu'un même conducteur ne peut pas conduire deux autocars, on le comprend assez aisément. Donc on a eu une rentrée de septembre 2022 extrêmement difficile. Et là, tout le monde s'est mobilisé. Évidemment l'État, les services de l'emploi, Pôle emploi, les régions, les autorités organisatrices, et puis bien sûr tous les transporteurs et notre fédération, on s'est mobilisés massivement. Et on a mis en place tout un tas de mesures qui, petit à petit, finissent par produire des effets. Je précise qu'il y a la mise en place d'un CAP de conducteurs accessibles dès 18 ans, c'est important de le dire aux jeunes. Certains sont parfois en galère. Et c'est aussi la possibilité d'avoir un métier rapidement. En réalité, c'est le grand défi de notre profession. C'est-à-dire qu'historiquement, pour devenir conducteur de bus ou de car, il fallait avoir 21 ans. On ne pouvait pas devenir conducteur de bus ou de car avant 21 ans. Ce qui explique que la moyenne d'âge de notre secteur est extrêmement élevée. Il faut savoir que nos conducteurs ont plus de 50 ans de moyenne d'âge, donc une pyramide des âges absolument. Donc renouveler rapidement. Donc notre défi, c'était d'attirer des jeunes. La première chose qu'on a dû faire, c'est obtenir du gouvernement le fait que l'on puisse passer son permis transport en commun à 18 ans. Et ça, c'est important. 18 ans. Ça a été une grande nouveauté. Ensuite, on a travaillé à la mise en place d'un CAP qu'effectivement, on est en train de déployer dans des centres d'apprentissage, dans des lycées professionnels. Je voulais le préciser. C'est important, ces 18 ans-là, pour mettre le pied à l'étrier à ces jeunes. Merci Jean-Sébastien Barraud, président de la FNTV, la Fédération nationale des transports de voyageurs. Et vous venez de la province, de la région Rhône-Alpes, où vous dirigez plusieurs PME, justement, dans le secteur des transports. Un homme très impliqué sur ce sujet. Merci à vous. Merci de nous avoir rendu visite. Merci à vous pour votre fidélité. Merci à vous pour vos messages sur les réseaux. Merci à toute l'équipe qui m'a accompagné. Merci à Romain à la réalisation. Merci à Héloïse Ausson. Et merci, évidemment, à l'incontournable Nicolas Juchat pour la programmation. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.